Musique La Bible dit le jour où Christ devait aller à la croix, quelque chose va se passer La Bible dit, prends ses disciples, il a dit, allons-y dans le jardin de Jess Manet pour aller dans les yeux et dis lui, voisin, ton coq chantera ce matin Touche ton voisin et dis lui, ton coq chantera ce matin Dis lui encore, ton coq chantera ce matin Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 26 Allons-y Jésus dit, je te le dis en vérité, que tu me l'aimes, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois Allons-y Allons-y Il prie avec lui qui ? Oui Et il commença à éprouver de la chistesse et des envoies Il leur dit alors, mon âme est prise jusqu'à la mort D'est-ce que tu me l'aimes, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa femme Amen Je veux qu'on se tienne tous debout, on va lire à partir du verset 75 ensemble, rapidement Matthieu 26, le verset 75, on va répéter tous ensemble Et, allons-y Je veux qu'on réunisse encore Et bien, ce qui est de la parole, c'est Jésus avec lui Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois Et en partie, tu seras amené Amen On va tous s'asseoir dans la présence de Dieu Seigneur, je bénis ta parole, permets que ma chère se taise Et que tu parles au travers de moi Que je diminue, que tu augmentes, que je sois effacé, que tu sois vu Seigneur, prête-nous ta bouche, nous te prêtons nos oreilles Parle quand nous t'écoutons, au nom de Jésus, Amen Mets la main droite sur ton cœur Dis avec mon Seigneur Que tes paroles demeurent en moi Dis encore avec mon Seigneur Que tes paroles demeurent en moi Dis encore Seigneur Que tes paroles demeurent dans mon cœur Tu vas me relire, Marc 14, verset 16 Marc 14, verset 76, rapidement Marc, le chapitre 14, verset 72 Allons-y Marc, chapitre 14, verset 72 Aussitôt Pour la seconde fois Oui, allons-y Et Pierre se souvient de la parole Que Jésus lui avait dit Oui Oui, oui Amen Que Dieu nous bénisse En fait, voici ici une histoire, Amen L'habit parle d'un disciple du Seigneur, Amen Il dit quelqu'un qui a marché avec Jésus Jésus avait combien de disciples? Jésus avait combien de disciples? Avant les douze, ils étaient combien? Oui, 72 Amen Et dans les soixante-douze, il a fait un tri Quelqu'un me dit Amen Et il a pris combien de personnes? Il a pris douze personnes Quelqu'un me dit Amen Mais regardez la sélection de Jésus Jésus prend douze disciples avec lui Mais parmi les douze, Jésus dit Il y a un parmi vous qui est un démon C'est pas bizarre? Amen Quelqu'un qui vient pour accomplir la volonté de Dieu à la croix Étant Dieu lui-même Mais quand il sélectionne ses disciples Il met un démon parmi eux Il dit vous êtes douze disciples Mais parmi vous, il y a un qui est un démon Il n'a pas dit parmi vous, il y a un qui est un esprit Un esprit au moins un peu géré Mais il dit parmi vous, il y a un qui est un démon C'est-à-dire un démon, c'est celui qui accomplit la volonté de qui? Du diable Quelqu'un me dit Amen Mais il parle de Judas Mais il ne parle pas de pied Mais la vie dit que sur le chemin, il va commencer à marcher Jésus va faire des miracles Jésus va faire des prodiges Jésus va opérer des grands cils Jésus va opérer des grandes résurrections Mais la Bible dit le jour où Christ devait aller à la croix Quelque chose va se passer La Bible dit, il prend ses disciples Il leur dit Allons-y dans le jardin des gestes manés pour aller prier La Bible dit que quand ils ont commencé à prier Les disciples de Jésus ont commencé à dormir Et Jésus s'est déplacé La Bible dit que pendant qu'il priait Sa sueur est devenu comme des grimauds de sang Quelqu'un me dit Amen Et il rigole Pierre, il dit à Pierre Pendant que le coq serait en train de chanter Tu vas me régner trois fois Jésus dit que le coq va chanter deux fois Mais Pierre va le régner combien de fois? C'est pas bizarre Le coq ne chante pas trois fois Mais le coq chante deux fois Mais Pierre le régne combien de fois? Mais pourquoi Jésus dit que le coq doit d'abord chanter? Je me souviens que Dieu A la capacité d'utiliser même les animaux pour nous parler Il a dit Dieu pour parler à Bala Dieu n'a pas fait descendre la colombe Dieu n'a pas porté un ange Mais Dieu a utilisé l'âne Pour parler à Bala En fait nous sommes dans un temps Où Dieu va confondre la sagesse des hommes Nous sommes dans un temps Où l'esprit de Dieu va descendre Pas seulement s'il est prophète Pas seulement s'il est docteur Même dans l'assemblée Tu peux recevoir un message de Dieu Pourquoi? Parce que le temple de Dieu N'est plus divisé en trois parties Dans les temps anciens Le temple de Dieu était divisé en trois parties Il y avait les parvis Il y avait le lieu saint Et le lieu très saint Le peuple restait dans les parvis Le lieu saint appartenant aux lévites Mais le lieu très saint appartenant aux sacrificateurs Mais la Bible dit que quand il allait à la croix Quand il est mort Il a dit tout est accompli Le voile du temple s'est déchiré En fait c'était le voile qui empêchait Le peuple d'entrer dans la présence de Dieu Le voile c'était comment? Un barrage devant le peuple de Dieu Mais la Bible dit que quand ça a été fondu L'esprit de Dieu est descendu maintenant sur tout le monde Quelqu'un me dit Amen fort? Mais là n'est pas mon message Je vais parler du chant du corps Vous savez Il y a des choses que Dieu a établi Que Dieu ne changera pas Regarde dans ta vie Il y a des gens pour qui tu vas prier Pour leur transformation Mais ils ne changeront pas Pourquoi? Parce que Dieu les a créés ainsi Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Ce matin je vais parler un peu des irréparables de Dieu Enfin il y a des choses que Dieu ne veut pas réparer Et tu jeûnes pour la personne Et tu pries pour la personne Tu peux même faire sa cuit d'âme Tu peux même faire sa délivrance Mais il ne changera pas Parce que Dieu l'a créé ainsi Il dit à Pierre Le coq chantera deux fois Toi Pierre tu vas me régner Mais Pierre a voulu s'opposer à cela Pierre dit non que ce n'est pas possible Même si moi je suis prêt pour mourir pour toi Jésus dit non Cette chose va arriver En fait il y a des choses que Dieu a établi Que Dieu ne peut pas modifier Que tu jeûnes, que tu pries Que tes édémis se lèvent contre toi La chose que Dieu a établie qui doit t'arriver Personne ne pourra l'arrêter Et personne ne pourra la modifier Je suis en train de te dire Qu'il a établi ton bonheur Ton bonheur t'arrivera Il a établi ton élévation Ton élévation t'arrivera Quelqu'un me dit Amen Je veux entrer dans la tradition de la parole Voilà pourquoi Parmi les douze disciples Il dit il y a un qui est un démon En temps normal Est-ce que Dieu doit m'acheter des démons ? Mais vous oubliez une seule chose En fait dans la volonté de Dieu Satan a sa place aussi Les chrétiens ont des problèmes C'est pas partout on chasse le diable Dans la volonté de Dieu Satan doit avoir sa place Parce que si Satan n'a pas sa place C'est que Dieu n'est pas Dieu Voilà pourquoi quand vous lisez Job le chapitre 1 La Bible déclare que Dieu est en train de faire une réunion dans le ciel Mais Satan est venu aussi participer Mais quand Satan participe à la volonté de Dieu C'est parce qu'il est faible Il ne peut pas la détruire Mais Dieu l'utilise pour faire sa promotion Je suis en train de dire à quelqu'un Ce matin Dieu va utiliser tes ennemis pour faire sa promotion Il a dit pour faire sa promotion Il a dit pour faire sa promotion Voilà pourquoi Dieu n'a pas mené un ange Pour déstabiliser Job C'est Satan qui l'a envoyé Et Satan qui lui dit C'est parce que tu as tout donné à Job Que Job te craint Commence à tout arracher à Job C'est là on verra si Job te craint Et Dieu dit à Satan Va Tu peux tout faire sa vie Mais il ne touche pas à son âme Il dit tu peux détruire tout autour de lui Mais il ne touche pas à son âme La Bible déclare que quand Satan est arrivé Il a tué même les enfants de Job Il a détruit son troupeau La Bible déclare que Job était tellement malade Qu'il prenait même les tessons de bouteilles Pour se gratter Il dormait même dans la sonde chaude Parce qu'il était tellement malade Mais la Bible déclare que quand l'éternel a rétabli Job Quelque chose s'est passé En fait Satan A la capacité de détruire ce que tu produis Mais il ne peut pas détruire l'usine des fabrications Quelqu'un ne m'a pas dit Amen J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit Amen J'ai dit Satan a la capacité de détruire ce que tu produis Mais il ne peut pas détruire l'usine des fabrications Je suis en train de te dire Ton travail que tu as perdu C'est ce que tu as produit Même si tu as perdu le travail que tu vis Tu es capable encore de reproduire un autre travail Reproduire une autre affaire Reproduire une autre étoile Reproduire une autre élévation Tu me dis Amen j'accélère Tu me dis Amen j'accélère Tu me dis Amen j'accélère Il dit tu peux tout faire Mais ne touche pas à sa vie En fait Dieu son problème ce n'est pas le travail que tu as perdu Dieu son problème ce n'est pas le mari que tu as perdu Mais le problème de Dieu c'est ton âme qui protège Satan peut tout faire Il peut marcher sur toi Il peut t'inciter Mais il ne peut pas ôter la vie que Dieu t'a donnée La Bible dit Il regarde parmi ses douze disciples Il dit parmi vous il y a un qui a un démon Mais il choisit quand même le démon Il marche avec lui Et il regarde Judas Il dit pendant qu'on serait en train de manger Celui qui mettra la même main en même temps que moi C'est lui qui va me trahir Mais toi tu sais qu'une personne va te trahir Mais pourquoi tu ne l'écates pas Mais tu marches avec lui C'est parce qu'il avait sa place dans sa volonté Voilà pourquoi il y a certaines personnes Tu pries depuis ils n'ont qu'à mourir Ils ne meurent pas Tu pries pour la sorcière de ton village Dieu doit la tuer Mais plus tu pries Elle grossit Plus tu pries Il grossit Pourquoi ? Parce que c'est lui qui doit témoigner Que ton Dieu a changé ta vie C'est lui qui doit témoigner Que tu es un Dieu qui est vivant C'est lui qui doit témoigner Que tu es un Dieu qui est victorieux Tous les ennemis ne peuvent pas mourir Il y a les témoins du miracle Il y a les témoins du miracle Je déclare sur toi ce matin Ceux qui ont voulu t'enterrer Ceux qui vont assister à ta résurrection Ils vont assister à ton enfantement Ils vont assister à ton logement Ils vont assister à ta pensée Ils assisteront à ta réussite Quelqu'un me dit Amène les choses s'augmentent La Bible dit Il dit parmi vous Il y a un qui est un démon Mais je vais aller plus loin Parce que là n'est pas mon message Il regarde Pierre Il sait que Pierre va Le régner Mais il dit à Pierre Le coq va chanter deux fois Et trois fois Tu vas me régner Mais pourquoi il a utilisé le coq ? A votre avis Est-ce que vous savez Que le chant du coq C'est un mystère ? En fait Le chant du coq C'est une prophétie Le coq ne chante pas comme ça Un coq Tu vois chanter la nuit C'est un coq Qui n'est pas normal C'est un esprit Le coq ne chante pas le matin Le coq ne chante pas même la journée Mais le coq chante pendant l'aurore En fait Pierre Il pleurait pour Jésus Mais en fait dans la prophétie Pierre devint le régner Voilà pourquoi Sur le chemin de ta destinée Il y a des gens Tu vas tout faire pour eux Mais ils finiront par te trahir Parce que Dieu a fait ces choses ainsi Tu lui donneras à manger Il demandera autre chose Tu lui donneras des vêtements Il demandera autre chose Tu vas l'héberger Il demandera autre chose Tu vas changer sa vie Il demandera autre chose Parce que Dieu a établi les choses ainsi C'est Dieu Quelqu'un ne m'a pas dit Amen En fait c'est des choses Que Dieu a établi ainsi On ne gêne pas pour tout On ne prie pas pour tout Ce que Dieu a établi est établi En fait c'est les religieux Qui ne comprennent pas ça En fait le religieux Lui dans sa tête Comme il a fait du bien à quelqu'un Il s'attend à recevoir quelque chose De sa part Mais l'homme surnaturel L'homme spirituel S'il fait du bien à une personne Il n'attend pas de recevoir quelque chose De bon de lui Mais il s'attend Que Dieu est capable D'utiliser une personne Qui n'a jamais aidé Qui n'a jamais fait Qui est capable de venir comme ça Pour lui dire Je suis venu de Béni Moi je crois en ça Je ne crois pas en quelqu'un Que tu as fait Et tes mains qui viennent te faire Je ne crois pas en ça La Bible dit C'est qu'un homme aura sémé Il le Mais pourquoi tu as sémé Forcément dans une terre Et c'est là-bas Forcément tu vas encore prendre Non Tu es en ménération Une terre où tu n'as même pas Fouli d'effort Où tu n'as jamais sémé C'est là quand tu vois Tu dis C'est l'éternel qui a fait cela C'est l'éternel qui m'a béni C'est l'éternel qui m'a enrichi C'est l'éternel qui m'a élevé Tu me dis Amen J'annonce la prophétie sur ta vie Le coq va chanter deux fois Trois fois tu vas m'érenier Ecoutez En fait Le coq devait chanter Pourquoi ? En fait Pierre pour lui Il a cru que Dieu allait se limiter Parce qu'il a régné Non Mais en fait Dans l'action de Pierre Et dans l'action du chant du coq Il y avait une prophétie qui était attachée En fait Le chant du coq venait pour annoncer Qu'un nouveau jour se lève En fait Le chant du coq Il a la capacité de ressusciter un nouveau jour En fait Le chant du coq t'a dit Qu'il y a été passé Tu es passé à aujourd'hui Je suis en train de te dire Ton coq chantera ce matin Ton coq va chanter ce matin Ton coq va chanter ce matin Ton coq va chanter ce matin Dans tes affaires ton coq chantera Dans ton foyer ton coq chantera Dans ta famille ton coq chantera Dans tes affaires ton coq chantera Dans ta génération ton coq chantera Tu te lèves tu dis Amen Ton coq commence à chanter ce matin Le chant du coq annonce Un nouveau jour Les gens veulent te presser Les gens ont tué tout ce que tu avais comme espoir Mais Dieu va utiliser les animaux ce matin Pour annoncer ta nouvelle résurrection Pour annoncer ton élévation Pour annoncer ta pensée Pour annoncer ta réussite Écoute-moi très bien Ils avaient la capacité de corrompre les hommes Qui étaient autour de Balaam Mais l'éternel a utilisé l'âne Pour annoncer la prophétie Ce matin Je vois des animaux sur ton chemin Partout où tu iras Les oiseaux t'annonceront des bonnes nouvelles Dieu va utiliser des animaux Pour t'annoncer des bonnes nouvelles ce matin Au nom de Jésus Le coq va chanter deux fois Tu vas me régner combien de fois ? Trois fois En fait Les trois réunions de Pierre Annonçait les trois jours de la résurrection de Jésus Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Pierre s'il avait réuni deux fois Jésus n'allait pas ressusciter Mais la Bible dit Il a réuni trois fois Et c'est ces trois fois La Bible dit Il a fait un jour dans le tombeau Satan jouait Deux jours Satan jubilait Mais le troisième jour Quand il est sorti C'est que Pierre avait perdu Il a récupéré la clé pour dire à Pierre Voici la clé du séjour des morts Et les bords de la mort Ne peuvent donc pointe contre toi Il y a des choses que Dieu a établies ici La Bible dit Quand il regarde Pierre Il dit à Pierre Pierre J'ai prié pour toi Parce que Satan te réclamait Mais enfin il était brisé comme un fromard Mais j'ai prié pour toi Mais il regarde Judas Et puis il dit à Judas Ce que tu fais, fais le bien Mais pourquoi il ne prie pas pour lui ? Attends toi tu veux Tu penses qu'il y a des gens là Il ne faut pas les obliger à réussir Les gens ne sont pas obligés D'être amis à toi Les gens ne sont pas obligés De s'associer à toi Non Il y a des gens que Dieu a créés Pour qu'ils soient seuls On ne vous a pas dit Pour que l'Éternel se révèle à Moïse Dans le buisson Adam Moïse était un plein de personnes Mais Dieu vous s'est révélé à lui Regardez ce qui va se passer Sa mère a fait une caisse de gens Qu'elle en dessous de butume Elle met l'enfant Et puis elle l'expose sur le feu La Bible dit L'enfant s'en va Sa mère n'a pas eu le temps Quand il est né De lui donner un nom Parce qu'on devait tuer Tous les premiers nés Ce jour-là Elle a protégé l'enfant Elle a caché Elle l'exposait sur l'eau Pendant que les autres paniers S'enfonçaient Mais le panier de Moïse Flottait sur l'eau Je suis en train de dire à quelqu'un Un homme de destinée Ne peut pas s'enfoncer Dans un fleuve Il flotte sur l'eau Il flotte sur les eaux Il flotte sur les eaux Je déclare ton foyer Ton travail Tes affaires Tes finances Ton entreprise Ne pourra pas S'enfoncer dans l'eau Mais va flotter sur les eaux La fille de Pharaon le prend Quand elle l'aurait dit Pour se moquer de lui Elle l'appelle sortie des eaux C'est-à-dire Moïse Et le nom qu'il a Ce n'est pas sa mère Qui lui a donné C'est la situation Qui lui a donné ça Et pour se moquer de lui Oh malheur Oh 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 Il a dit Il y a des gens aujourd'hui Depuis tu es marié Tu n'as pas d'enfant Quand on te voit On dit femme stérile Ton ventre est cimetière Mais ils ne savent pas Le fait qu'ils ont commencé A te mépriser Il y a un Samuel Qui va naître dans tes entrailles Ce matin Il y a un Samuel Qui va naître dans tes entrailles Ce matin Vous pensez que Dieu donne Samuel A tout le monde Non Dieu donne Samuel Aux femmes stériles Qui croit Qu'il aurait un Samuel Qui croit Qu'il aurait un Samuel Ce matin On se moque de lui On dit Sortie des eaux Et c'est le nom On lui a donné Accept ce qu'on te dit Ce n'est pas grave Mais ça annonce Des prophéties On l'appelle Sortie des eaux Pendant que d'autres S'appelaient les Lévis Pendant que d'autres S'appelaient Aaron Mais lui On l'appelle Sortie des eaux Mais la fille des pharaons Ne savait pas Que plus tard C'était le nom Qu'elle lui a donné Qui allait engloutir Le royaume de son père La Bible déclare Quand ils sont sortis Du désert Ils sont sortis De l'Égypte Ils vont traverser La Bible dit Marcher dans le désert Pendant des années Devant la mer rouge Pendant que le peuple tremblait Moïse ne tremblait pas Pourquoi ? Dieu dit à Moïse Qu'as-tu dans ta main Il dit j'ai un bâton Et Dieu lui dit Tends le bâton La Bible dit La mer rouge s'est fondue Les gens pensaient Que c'était à cause du bâton Non Moïse était parenté au zoo Il s'appelle Sortie des eaux Si à trois mois L'eau n'a pas tué C'est pas à quarante ans Qu'il va mourir Je suis en train d'annoncer C'est qui t'a pas tué hier Ne pourra pas te tuer aujourd'hui Le sorcier qui n'a pas pu te vaincre Ne pourra pas te vaincre aujourd'hui La sorcier qui n'a pas pu te tuer Ne pourra pas te tuer aujourd'hui Lève-toi d'un amène fort 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 Les gens se moquaient de Jésus On dit voici le roi des juifs En riant Mais est-ce que Jésus n'était pas le roi des juifs ? C'est que tu es Mais Satan ne va jamais te dire avec détermination Il ne va jamais te dire avec détermination Il faut croire en ta destinée Mais tu dois comprendre que dans ta destinée Satan aussi a sa place Avec Dieu il y a des irréparables En fait les religieux disent que Samson a failli à sa mission Qu'il a échoué Non Mais l'homme surnaturel ne dira pas que Samson a échoué Parce que quand vous lisez la Bible La Bible déclate qu'il y a un ange qui s'est révélé à Manouache qui a dit Il y a un enfant qui va naître Le rasoir ne passera pas sur sa tête Il aura ses tresses La Bible encore précise qu'il ne doit pas boire de boisson inévérante Quelqu'un me dit amène fort je commence Mais Dieu dit ceci C'est lui qui commencera à délivrer Israël La prophétie dit quoi ? Il commence ? Il commence ? Il commence ? Il y a des choses vous devez comprendre Il y a ce que Dieu appelle les irréparables C'est des choses que Dieu ne change pas Il a déjà établi Qui peut empêcher l'hiver de se lever ? Personne Qui peut empêcher l'automne de se lever ? Personne Qui peut empêcher le printemps de devenir personne ? Qui peut empêcher l'été de devenir personne ? Les choses que l'éternel a établies Il a établi Il a établi ton mariage quoi en ton mariage ? Il a établi ton enfantement quoi en ton enfantement ? Il a établi ta richesse quoi en ta richesse ? Il a établi ta pensée quoi en ta pensée ? Oh non deux ! Il dit c'est lui qui commencera à délivrer Israël La Bible dit qu'il a commencé Oumé n'a pas commencé Il a commencé à faire palapre Il frappait les gens Il frappait les gens Il renversait les hôtels Même étant aveugle Il a même renversé les plieux du temps Il a couché à Dalila Il a perdu sa vision Mais il n'a pas perdu sa force Quelqu'un ne m'a pas dit à Mec Quelqu'un ne m'a pas dit à Mec La Bible dit quand il a révélé son secret à Dalila Ils ont coupé ses cheveux Donc automatiquement il est devenu aveugle Il ne pouvait plus voir Mais elle a oublié une seule chose Dans le ministère il y a deux forces que Dieu nous donne Il y a la vision et il y a la force physique Donc elle a pris sa vision mais elle n'a pas pris sa force Il était aveugle mais la Bible dit quand il allait au plieux du temps Il a tendu ses mains comme ça Qui était symbole de la croix La Bible dit les plieux du temps sont tombés Il arrive un temps où tu perds ta vision Parce que la croix doit s'exprimer La croix doit s'exprimer Je ne dirai pas que Samson a échoué Je dirai que la prophétie s'est accomplie La Bible dit il commencera Est-ce que Dieu a dit il va terminer ? Il n'y a que Dieu sait qu'il y a l'alpha et qu'il y a l'oméga Dieu dit il commencera Je suis en train de te dire Les échecs que tu as connus dans ta vie Ne sont pas des échecs Mais c'est parce que Dieu avait tracé ces choses Tu es né pour réussir Tu n'as pas échoué Tu n'as pas échoué Quoi en ton avenir Quoi en ton futur Quand la Bible dit avec Dieu Nous ferons des esplois Ce que Dieu a établi il a établi Voilà pourquoi moi j'ai une capacité Quel que soit ce qui m'arrive J'ai dit que Dieu va faire Et quand je me regarde chaque matin Je suis le meilleur de ma génération Même si je n'ai pas 10 000 euros Je suis toujours en costume Parce que je prépare mon futur Je suis en train de dire à quelqu'un Je vais vous donner une révélation Vous savez la célébrité ou l'élévation Dans la vie d'une personne Ne commence pas aujourd'hui Non L'élévation d'une personne Ne souffre pas l'homme intérieur Mais ça souffre l'homme extérieur Je vais dire quoi Une personne que Dieu a élevée Ça ne le souffre pas Mais ça souffre ceux qui sont autour de lui Sinon lui son homme intérieur n'est pas surpris Parce que Dieu l'a préparé depuis dans le passé Quand tu vois quelqu'un qui a élevé Dieu ne l'a pas élevé Dieu l'a soulevé Parce que dans la vie Il y a deux types d'élévation Il y a un temps où Dieu te soulève Tu penses que tu es élevé Il faut t'amuser Il te dépose C'est pourquoi il y a déjà un temps Il brille, il brille, il brille Après tu n'entends plus parler de lui Non C'est parce que Dieu l'a soulevé Sinon celui que Dieu a élevé Quand l'éternet t'a élevé Peu importe ce que tu fais Ce qu'il a élevé Il n'a baisse jamais Il a soulevé Jésus pour l'éprouver Il l'a mis au-dessus du temple Jésus a commencé à parler gros français à Satan Il est écrit, il est écrit Il dit et il est écrit Descends Il l'a déposé À la croix Parce que ce n'était pas l'élévation C'était un soulèvement Il y a un temps où Dieu vous soulève Mais faites attention C'est pour vous éprouver Quand tu es soulevé, attention Il faut être fidèle dans les petites choses Maintenant quand il te lève Lui maintenant Dieu te rend fidèle dans les grandes choses Parce qu'en fait le problème de Dieu Dieu sait que dans les grandes choses Tu peux ne pas être fidèle Mais il t'éprouve d'abord dans les petites choses Les petites choses tu dois être fidèle Maintenant les grandes choses Il dit si vous êtes fidèle dans les petites choses Moi les ténèbres Je vous rendrai fidèle dans les grandes choses Parce que dans les grandes choses On peut se détourner Mais c'est Dieu qui nous rend fidèles Quelqu'un me dit Amen Touche quelqu'un faut dire Je ferai des exploits Touche quelqu'un faut lui dire Le coq a chanté Non touche quelqu'un faut lui dire Mon coq a chanté Non touche quelqu'un faut lui dire Mon coq a chanté Non touche quelqu'un faut lui dire Mon coq a chanté Touche quelqu'un faut lui dire Mon coq a chanté Amen Amen Dis à quelqu'un de l'es irréparable Touche, quelqu'un lui dit de l'es irréparable Dis à quelqu'un de l'es irréparable C'est un gars comme ça eu Et toi, les démons te persécutaient Et un enfant est venu, il a joué la harte Et pour te soulager Toi tu te lèves parce que tu veux le tuer Parce que tu as appris qu'il a tué Goliath Donc tu veux le tuer Ça, il pouvait changer Mais c'est ce que Dieu avait tracé Sur le chemin de votre destinée Il y a des gens qui vont vous trahir Tu as tout fait pour la personne, tu as tout fait Lavez, blanchi, lavez même ses dents Mais il finit par te trahir parce que c'est ce que Dieu a établi Il faut accepter comme ça En fait, ce que Dieu n'a pas tracé dans ta destinée Ne pourra pas t'arriver Moi je crois en ces choses Je sais que dans ma destinée Même si je suis dans un avion, ça fait crash Je sais que Dieu m'a dit tu ne mourras pas par crash Tu ne mourras pas par accident Tu ne mourras pas par noyade Est-ce que vous savez pourquoi ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste ? Jamais la Bible n'a dit que Jean-Baptiste allait mourir par noyade Ou par sphysi Mais en ce temps Jean-Baptiste était venu annoncer la venue de Jésus En ce temps, Jean-Baptiste était la tête de l'église Donc quand une deuxième tête arrive Une autre tête doit tomber Je suis en train d'annoncer Il y a des têtes que Dieu va faire tomber Dans le mois de mars Parce que tu arrives Des têtes vont tomber 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 Attends, comment quelqu'un qui sait Dieu coupe sa tête ? Ça ne vous dit rien ? Il pouvait disparaître parce qu'il a l'onction ? Amen Dévoile les époux Il ne faut pas trembler Parce que celui qui vit en toi Est plus fort que celui qui est dans ce monde Il est plus fort que celui qui est dans ce monde Est-ce que tu crois en ton miracle ? Qui croit en son miracle ? Qui croit en son miracle ? Balance les mains comme ça Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501